bonjour à tous donc nous allons voir ensemble un cours très important à connaître la leptospirose ictero-hémorragique désignée sous le terme de LIH donc au cours de cet exposé on va s'intéresser à l'introduction l'agent causal il y aura le volet épidémiologie qui sera représenté l'aspect physiopathologique et puis on va voir ensemble le volet clinique avec comme type de description l'ictère, fébril, la rechute donc nous allons étudier les formes cliniques et nous allons connaître l'évolution et le pronostic de cette maladie ensuite on va s'intéresser au diagnostic le traitement bien sûr il y aura la prophylaxie avant de conclure donc pour introduire le sujet sachez que la leptospirose ictero-hémorragique est une anthroposoonose c'est à dire c'est une infection qui touche à la fois l'homme et l'animal elle est due à une bactérie c'est une spiroquette il s'agit de leptospirat c'est une maladie ou infection qui cosmopolite c'est à dire qu'on voit des cas de LIH partout dans le monde il y a une préférence de cette bactérie pour le rein, le foie et le système nerveux c'est une maladie grave à tel point que la mortalité a été évaluée entre 10 et 20% c'est une maladie aussi qui est connue pour le grand polymorphisme clinique c'est à dire qu'il y a plusieurs manifestations cliniques plusieurs présentations cliniques il y a donc la difficulté du diagnostic qui est signalée la bonne nouvelle c'est que l'antiliothérapie est toujours efficace c'est une maladie professionnelle mais également une maladie des loisirs elle est à déclaration obligatoire alors pour l'agent causal comme ça a été dit en introduction c'est dû à des spiroquettes il existe trois gens tréponément borrelia et leptospirat alors il existe par les leptospires des donc des formes ou bien des bactéries qui s'en s'approfitent il n'y aura pas de manifestations cliniques il s'agit de leptospirat biflexa mais à côté de cela il y a 30 sérogroupes qui sont pathogènes avec plus de 300 sérovars constituant le groupe leptospira interrogance on reste toujours dans le volet bactériologique alors quand vous le voyez à travers cette image il s'agit donc si vous voulez d'une forme qui est allongée hélicoïdale elle est mince et équipée de flagelles il s'agit d'endoflagelles c'est une bactérie aérobie strict c'est à dire qu'elle a besoin d'oxygène pour qu'il y ait une croissance bactérienne elle est extracellulaire et elle ne garde pas ou conserve pas la coloration de grammes c'est des bactéries à grammes négatifs elles sont visibles comme vous le voyez à travers cette photo au microscope à fond noir ou bien en microscopie électronique il existe et ça c'est la spécificité de cette bactérie un pouvoir qui est dû à l'endotoxie mais également manifesté par un pouvoir immunogène on reste toujours dans le volet bactériologique donc comme ça a été dit parmi les sérogroupes il y a leptospira l'hectero-hémorragiae qui est responsable des formes grasse d'ici mais on a décrit aussi d'autres sérogroupes l'heptospira australis l'heptospira australis balum canicola ainsi de suite sur le plan épidémiologique maintenant alors dans le monde on a remarqué une augmentation une recrudescence des cas de l'heptospirose à travers le monde et sachez que c'est la zoonose la plus répandue au monde d'ailleurs l'OMS compte plus de 500 000 formes graves avec 10 à 20 % de décès par an donc c'est une forme qui est quand même très grave malheureusement c'est une maladie qui est négligée pourquoi parce que les médecins considèrent que c'est une maladie ou bien une pathologie détropique il faut qu'il y ait de la chaleur l'humidité pour qu'il y ait maladie or et je peux vous dire qu'en Algérie on a des cas pourtant ne sont pas considérés comme une zone tropicale pourquoi est-ce qu'il y a une recrudescence d'abord il y a le réchauffement climatique ensuite il y a les précipitations élevées les inondations des cyclones et enfin et ça c'est plus important l'urbanisation qui est grandissante et donc il y a des habitats qui sont insalubres une précarité donc ça va provoquer une reprise des cas de l'ih en Algérie c'est considéré comme une maladie à déclaration obligatoire on voit des cas de l'ih surtout en saison chaude entre juillet et octobre mais il faut pas m'y connaître des cas qui peuvent survenir en dehors de cette saison on parle de cas sporadiques alors à travers ce schéma vous voyez que il y a des réservoirs ça peut être des animaux sauvages comme ça peut être des animaux domestiques bien sûr il y a un cycle qui se fait entre eux il y a aussi un réservoir ce sont les rongeurs et ce sont ceux là qui nous inquiètent pourquoi parce que c'est un réservoir qui est asymptomatique à travers ou à partir de ces réservoirs il y aura expression des leptospires dans les urines ces expressions de leptospires vont donc infecter l'eau douce ça peut être les rivières sol souillé par les urines et donc c'est pour ça qu'on avait dit que c'est considéré comme une maladie des loisirs quand la transmission peut être aussi indirecte avec contact direct avec la peau ou les muqueuses à travers la bouche les yeux le nez la transmission peut être directe avec contact des urines qui sont bien sûr infectés toujours sur le plan épidémiologique on va étudier d'abord le réservoir on a dit qu'il est animal donc les rongeurs les rats surtout sont un véritable ou un redoutable réservoir épidémiologique parce qu'ils sont asymptomatiques et pour le réservoir symptomatique il s'agit des chiens des bovins des poursins des ovins des chevaux des hérissons ou bien comme ça a été détaillé et donc là on revient dessus parce que c'est très important à connaître la source d'infection donc on vous rappelle que les eaux les sols souillés par les urines d'animaux infectés constituent ou bien entretiennent donc le cycle des leptospires la transmission donc comme on l'a dit ou bien se fait par contact direct avec l'animal à travers les urines ou bien même moursieurs comme elles peuvent se faire par voie indirecte à travers donc une extemporation cutanée des muqueuses par voie digestive ou bien inhalation de particules qui sont libérées à travers le sol ou bien l'eau contaminée maintenant comme on a vu toutes ces notions épidémiologique on peut en extraire des facteurs de risque il ya d'abord des professions exposées l'agriculteur les employés des abattoirs les employés qui travaillent qui travaillent dans les voies publiques les égoutiers les jardiniers les éboueurs mais comme on l'a dit tout à l'heure c'est une maladie des loisirs le fait de se baigner en eau douce la pêche aussi on est en contact avec de l'eau qui est souillée par les extrêmement du réservoir et à ce moment là ça peut être un facteur de risque supplémentaire comme vous voyez les professions exposées sont surtout fréquentes chez l'homme c'est pour ça que le sexe ratio il est de 9 sur 1 c'est à dire qu'on voit beaucoup plus cette maladie chez l'homme que chez la faim au plan physiopathologique donc il ya d'abord une pénétration cutanée ou bien muqueuse de la bactérie il s'établit une bactériémie avec diffusion bien dissémination vers des foyers qui sont préférentiels de cette bactérie le foie, les reins ou bien le LCR et donc la durée de l'incubation elle varie entre 2 à 21 jours et plus elle est courte plus la gravité est importante parce qu'on sait que la taille de l'éminoculum est plus importante qu'est ce qui va se passer il y aura une lésion tissulaire primaire qui va se manifester par une inflammation de l'endothélium donc on parle d'endothélium des petits vaisseaux qui va se compliquer de phénomènes hémorragiques ça va donner des nécroses rénales, hépatite cholestatique, alvéolite hémorragique donc qu'est ce qu'on peut comprendre par là que la gravité de cette infection elle est potentielle qu'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure c'est qu'il y a un pouvoir enzymatique et endotoxinique qui va donc provoquer une altération cellulaire et libération des toxines, des cytokines c'est un sepsis à point de départ thromboclébitique donc il y a d'abord une phase, une première phase c'est une phase septicémique et la deuxième phase elle est immunologique donc il y a une réponse par rapport à une agression bactérienne durant la première phase il y aura passage transcutané au muqueux des leptospires qui vont gagner la circulation sanguine ou lymphatique les leptospires vont échapper à la phagocytose ils vont se multiplier dans le sang et les tissus hauts la deuxième phase c'est la phase immunologique on aura donc apparition dans le sang des anticorps ce sont d'abord des anticorps de type IgM et la réponse immunitaire elle sera détectée chez l'homme dès le huitième jour donc hors de question de faire une sérologie avant le huitième jour elle sera bien sûr négative par contre quand vous faites une culture des urines à partir du douzième jour elle peut être positive parce que ça correspond au moment où on aura une élimination des bactéries dans les urines grâce à cette réaction immunologique les leptospires pathogènes peuvent parfois échapper à la lise par le système anticorps complément ainsi donc si on doit se résumer les leptospires ont été mis en évidence par la technique PCR dans le sang jusqu'à deux mois et dans les urines jusqu'à neuf mois après l'épisode vécu alors ce petit schéma vous renseigne un peu sur ce qui a été dit d'abord pénétration de la bactérie à travers la peau ou bien les muqueuses la bactéries ennemies avec atteinte préférentielle de certains organes qui sont illustrées et puis élimination ou bien clearance bactérienne à travers les urines on va s'intéresser maintenant à la clinique alors on va prendre en titre de description la forme classique l'ichtertébrie, la rechute c'est la leptospirose ictéro-hémorragique ou bien l'IH ou bien la maladie de Veil qui l'a découverte donc après une incubation qui est silencieuse donc il n'y a pas de symptômes elle est de 6 à 12 jours et on a dit plus l'inoculum bactérien est important plus cette incubation est courte il s'établit une phase d'invasion qui correspond donc à la première phase c'est-à-dire la phase septicémique et c'est également la phase qui va précéder l'apparition de l'ictère c'est une phase pré-ictérie le début est brutal la durée de cette phase d'invasion est de 3 à 5 jours puis on aura apparition brutale d'une fièvre qui est très élevée elle est supérieure à 39 degrés celsius et accompagnée de frissons le patient va se plaindre de céphalées avec une algie importante donc il y aura une rhabdomyolyse cette semi-algie se localise surtout au niveau des moulets et des cuisses et fait important le patient peut signaler des épistaxis donc il faut toujours poser la question si vous suspectez une VIH s'il y a eu un ou deux épisodes d'épistaxis ça va vous réconforter dans votre démarche diagnostique l'état général est inquiétant il est d'emblée altéré avec asthémie parfois il y a des vomissements et des arthritis alors à cette phase je vous conseille de rechercher des symptômes qui peuvent orienter vers la VIH à sa phase de début la suffusion conjonctivale bilatérale l'apparition d'une hémorragie conjonctivale vers le 3e ou 4e jour un herpès ça aussi c'est en faveur du néguillage à la phase préctérée une tension artérielle basse et bien sûr on peut avoir d'autres symptômes tels qu'une éruption maculeuse ou maculopapuleuse elle respecte le visage une discrète raideur de la nuque une notion d'oligurie une hépatomégalie et parfois on peut trouver une splénomégalie alors devant ce tableau il y a trois gestes à faire d'abord une PL qui peut montrer une réaction méningée à liquide clair ça ça oriente vraiment les diagnostics vers une à l'IH l'urée sanguine est élevée elle est supérieure à 0,5 g par litre d'ailleurs quand on suspecte une à l'IH c'est l'examen à demander et c'est un examen qui est à la portée de tout le monde sédiment urinaire à la bandelette urinaire qui peut montrer une albininurie ou bien eurobélinurie le patient n'a pas consulté comme il peut consulter et malheureusement le diagnostic n'a pas été évoqué alors il va passer à la phase ictérique ou bien la phase unie et à ce moment là le médecin ne peut pas ignorer ou méconnaître cette phase donc retenez très bien cette image qui montre un cas de leptospirose avec l'ictère et la suffusion hémorragique c'est un ictère qui est très spécial donc durant cette phase phase ictérique ou phase unie le diagnostic est facile à faire d'abord on a des syndromes il y a une atteinte hépatique qui apparaît vers le quatrième jour qui est aussi conjonctivale au début il va s'intensifier pour donner un aspect jaune-safran c'est ce qu'on vient de voir et ça ne ressemble pas à l'ictère des hépatites virales ça n'a rien à voir pourquoi ? parce qu'il y a une vasodilatation cutanée qui est associée donc c'est un ictère qui est rouge-orongé qui donne l'aspect de grenade mûr il est flamboyant il devient généralisé vers le sixième jour il n'y a pas de puéris contrairement aux hépatites virales il n'y a pas de bradycarse les urines sont foncées les sels sont normalement colorés on peut trouver une hépatome mégalie conjective sensible et à cette phase il n'y a pas de splénomégalie alors à la phase d'état qu'est-ce qu'on a ? on a aussi l'atteinte rénale rappelez-vous il y a eu une atteinte hépatique maintenant il y a l'atteinte rénale avec une oligurie donc il y a moins de 500 cc par 24 heures parfois même moins hélas et donc c'est un signe de gravité l'atteinte biologique est constante elle peut s'aggraver avec une urée qui est supérieure à 2 g par an après l'atteinte hépatite l'atteinte rénale le syndrome affectuel compléter le tableau la fièvre elle persiste mais au fur et à mesure que l'ictère apparaît elle va régresser et elle va disparaître à judice il n'y a plus de frissons donc on a vu le syndrome rénal hépatique nous avons vu le syndrome infectieux maintenant le syndrome méninger il est à son maximum après l'apparition de l'ictère avec tout le syndrome méninger fonctionnel physique que vous connaissez maintenant il n'y a pas de signe encephalétique et si on a le réflexe de faire la PL là il n'y a pas de raison pour ne pas la faire le tableau il est complet en un syndrome méninger qui est franc vous allez détecter l'atteinte biologique qui va se manifester comme ça a été dit par un LCR clair et une alunorachie modérément hépatique alors on va s'intéresser au cinquième syndrome après l'atteinte hépatique rénale atteinte ou syndrome infectieux le syndrome méninger et il y a le syndrome hémorragique qui est caractéristique mais aussi très inquiétant ça se manifeste par des épistaxis hémorragie pétéchie purpura on peut voir à travers cette image donc des hémorragies sous-conjonctivales hématomes orbitaires et périorbitaires qui sont spontanés et donc là vous n'avez pas le droit de passer à côté du diagnostic on peut avoir d'autres atteintes l'atteinte pulmonaire qui est un facteur de mauvais pronostic ça se manifeste par une toux puis on aura un syndrome de détresse respiratoire aiguë la radio pulmonaire montre des nodules floconneux à l'émite flu alors par la suite et comme on a dit c'est un ictère fébrile à rechute il y aura une période de rémission entre 10ème et 15ème jour de la maladie elle commence vers le G10 la diuresse reprend discrètement on a le syndrome méninger qui régresse les douleurs qui disparaissent l'ictère continue à régresser et par contre l'asténie elle est à son maximum l'urée sanguine est toujours élevée après cette phase de rémission on a la rechute fibrille donc on parle d'ictère fibrille la rechute pour cette raison elle apparaît entre le 15ème et le 20ème jour avec réapparition de la fièvre elle est moins intense c'est vrai mais elle est là et elle va se normaliser en liésis vers le 20ème jour alors durant cette période il y aura bien sûr disparition totale de l'ictère parfois des cimes méningés mais persistance des anomalies rénales et c'est ça la complication que nous craignons le plus c'est le pronostic rénal et on peut avoir d'autres atteintes oculaires l'hiverhite la deuxième rémission elle aura lieu entre le 20ème et le 25ème jour avec apérexie totale donc il y aura une clearance urinaire des bactéries il y aura une crise polyhybrite la convalescence elle est très longue l'immunité elle est solide mais elle va être spécifique au sérovar qui est en rapport avec cet épisode s'il y a un autre sérovar qui va infecter donc notre patient il va redévelopper la maladie parmi les formes symptomatiques on décrit des formes sans ictère pseudocrypale donc et là faites très attention un sujet qui fait de la grippe en été ça devrait attirer l'attention du médecin est-ce que c'est pas une IH et on a dit qu'il faut rechercher une profession exposée une notion de baignade en eau douce surtout en été et à partir de là vous pouvez donc évoquer le diagnostic il y a des formes pulmonaires avec hémoptysie dyspnée sévère des images d'oap lésionnaires on peut avoir des complications cardiaques avec myocardite troubles du rythme on peut avoir des formes neurologiques uniquement donc on a une MLAB méningite lymphocytaire aiguë bénigne et donc si vous avez une hyperleucocytose à la numération formule sanguine posez-vous la question est-ce que c'est pas une IH on peut avoir des formes sévères avec des méningons céphalites et puis une atteinte polyviscérale ça c'est la forme vraiment ultime elle se voit donc dans 20% des cas c'est ce qui existe ici le taux de mortalité qui est entre 10 et 20% alors chez l'enfant elle est rare donc ça peut se manifester par une cholecystite alithiasie survenue d'hypertension artérielle une pancréatie chez la femme enceinte on peut avoir une infection intra-utérine et bien donc qui sera responsable d'une mort in utero mais la forme néonatale elle est elle est bénigne et le lait maternel peut se transmettre c'est-à-dire peut transmettre l'infection puisqu'il y a passage de la bactérie donc il faut faire très attention l'évolution donc concernant les formes anictériques elles sont d'habitude favorables et comme on ne cessera jamais de le répéter les formes du leptospira ictero-hémorragiae sont responsables d'une mortalité entre 10 à 20% avec des formes icteriques alors très important lorsqu'on prescrit une antibiotérapie de façon précoce avant le quatrième jour on peut c'est-à-dire le patient va évoluer normalement avec des formes c'est-à-dire qui vont s'éteindre pourquoi parce qu'il n'y aura pas la phase immune qui est responsable de tout ce qu'on a vu comme complication l'hectère le syndrome hémorragique rénal ainsi de suite donc on va avorter l'évolution naturelle de la maladie donc il faut y penser avec tout ce qu'on a décrit comme symptômes autour de la phase d'invasion il existe des facteurs de mauvais pronostics clictères l'insuffisance rénale aiguë l'atteinte pulmonaire grave les troubles ou de la repolabilisation donc d'où l'intérêt de pratiquer de façon systématique un ECG devant toute suspicion d'éligage une intération de la conscience et un âge supérieur à 60 ans alors comment faire un diagnostic d'abord il faut rechercher une notion épidémiologique la profession les loisirs surtout aquatiques baignades au nom douce il faut rechercher les 5 syndromes que j'ai déjà énumé que je vais rappeler le syndrome infectieux le syndrome hépatique le syndrome rénal le syndrome hémorragique et le syndrome énergique maintenant sur le plan biologique et ça c'est vraiment la base le basique de ce que vous pouvez demander comme examen l'annumération fourmissante va retrouver une hyperleucocytose à polyméthéanotrophile et je tiens à rappeler que l'hyperleucocytose peut être très très élevée supérieure à 20 000 supérieure à 30 000 et donc parfois on peut se poser la question est-ce que ce n'est pas une leucémie elle est associée à une thrombopénie on peut trouver donc au bilan de la fonction hépatique donc des signes qui sont en faveur d'un héliage il y a une hyperbilirubinémie conjuguée c'est vraiment en faveur et les enzymes hépatiques peuvent être élevées mais pas aussi élevées que l'on voit au cours des hépatites virales les CPK sont élevées également donc c'est ce qui explique l'hénalgie on peut avoir une insuffisance rénale avec une aluminurie urobilurie et donc on avait dit que la fonction rénale elle est altérée et on aura donc quand on fait une PL une méningite à liquide clair avec des cellules faites de lymphocytes albuminurachie n'est pas très élevée la glucurachie et les chlorures dont le LCR sont normes alors pour faire une diagnostique on peut demander dans certains laboratoires spécialisés de mettre en évidence la leptospire au microscope pi à fond noir à travers donc après l'amende du sang ou bien des urines faire une culture inoculation en cobaye donc qui n'est mais c'est vraiment ça demande des techniques de pointe et ça ne se fait pas dans notre pratique de tous les jours pour la sérologie donc on peut faire appel au test ELISA c'est le test de dépistage il va mettre en évidence les hygiens mais rappelez-vous qu'il faut du temps pour que les anticorps soient élaborés à partir du huitième jour avec un seuil positif qui est de 400 unités internationales pour la deuxième technique c'est le test d'agglutination le MAT ou bien la réaction de Martin et Petit c'est la méthode de référence mais celle-ci il faut la faire à partir du dixième jour et le seuil il est de 1 sur 100 pour les ânes dans des nuits donc le seuil donc il est de 1 sur 4 points il y a d'autres techniques bien sûr c'est la PCR alors voici un score pour porter le diagnostic de l'hectospirose donc pour les céphalées qui débutent brutalement on donne 2 points pour la fièvre 2 points si la fièvre est supérieure à 39 il faut rajouter 2 points quand il y a une suffusion conjonctivale bilatérale on note 4 points signes méningés 4 points l'hémialgie 4 points s'il y a association de suffusion conjonctivale signes méningés hémialgie vous allez rajouter 10 points lorsqu'il y a un ictère 1 point à l'immunerie 2 points et si vous retrouvez un contact avec des animaux ou pouvant être contaminés vous rajoutez 10 points donc si le total est supérieur à 26 le diagnostic de l'hectospirose peut être porté alors si le total est entre 20 et 25 le diagnostic devient possible mais si le total est inférieur à 20 le diagnostic est improbable alors rappelez-vous une chose très importante que durant la première phase donc on a dit la phase septicémique on peut faire appel aux hémocultures aux diagnostics directs dans le sang bien dans le LCR ça c'est surtout au début et rappelez-vous que la sérologie peut être demandée à partir du huitième jour pour le test ELISA mais l'idéal moi ce que je vous conseille de faire c'est de la pratiquer à partir du dixième jour où on peut avoir des leptospires plutôt des des anticorps spécifiques maintenant pour l'uroculture vous allez à pratiquer à partir du quinzième jour l'idéal c'est au vingtième jour où il y a une crise polyurique des leptospires pour le diagnostic différentiel donc ça peut être le paludisme ça peut être les autres arboviroses sous nos climat donc c'est les méningites tout ce qui est méningites lymphocytaires essentiellement virales les piéronéphrites puisqu'on a quand même une atteinte rénale la grippe puisqu'on avait dit qu'on peut avoir un tableau pseudo-clipal et surtout les infections antavirus qui s'accompagnent d'une fièvre hémorragique avec syndrome rénal donc il y a eu une épidémie à Sidibéabas en 2006 il fallait faire des diagnostics pour faire la part des choses mais dans tous les cas rappelez-vous que on peut c'est-à-dire faire des bilans basiques qui sont à notre portée la formule le bilan la fonction hépatique vous devez faire également une PL et bien sûr faire une évaluation pourquoi ? parce que quand c'est une virose on ne peut rien faire quand c'est une leptospirose et avant le quatrième jour de l'évolution à la maladie on peut sauver des vies pour le traitement on a d'abord un traitement spécifique qui fait appel à une antibiothérapie je vous rappelle encore une fois la nécessité de donner une antibiothérapie de façon précoce alors et efficace et donc ça va diminuer la durée d'évolution et l'intensité du tableau alors vous avez la moxiciline 100 mg par kg par jour en IVD pendant 7 à 10 jours vous avez une céphalosporine de troisième génération un gramme par jour en perfusion lente alors chez l'enfant c'est 50 mg par kg par jour durée du traitement 7 à 10 jours alors il s'agit de bétalactamine pénicilline 1 et céphalosporine de troisième génération si vous avez à faire un sujet qui fait des allergies on a la possibilité de prescrire de l'azithromycine 500 mg par jour chez l'adulte chez l'enfant c'est 10 mg par kg et par jour le premier jour puis passage à 5 mg par kg et par jour et donc pendant 2 à 3 jours donc pour l'adulte la durée du traitement elle est de 2 à 3 jours mais avec 500 mg par jour alors ceux qui ont qui n'ont que la pénis ligée peuvent la prescrire en dehors d'une allergie la posologie elle est de 6 à 10 millions d'unités internationales par jour en perfusion de 7 à 10 jours rappelez-vous qu'il s'agit d'une cirricotose donc à ce moment-là on ne peut pas donner de forte posologie de pénicilline sinon vous allez aggraver le tableau et on aura une réaction de j'arrive et faites très attention vous avez les posologies il faut vous obtenir à ces posologies maintenant si le traitement est donné dans les 3 premiers jours vous êtes de très bons médecins vous avez pensé à la IMIH il n'y a pas de signe d'insuffisance rénale aiguë vous pouvez donner la doxycycline donc c'est Pérose 100 mg 2 fois par jour pendant 7 jours bien sûr c'est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez l'enfant âgé de moins de 8 ans donc ensemble dans les formes non sévères vous avez le choix entre la doxycycline et la moticycline mais veuillez respecter les règles de prescription respecter les contre-indications d'accord et pour les formes sévères vous avez le choix entre la cftriaxone la PNG ou bien la moticycline alors à côté du traitement spécifique il y a le traitement symptomatique non spécifique alors qu'il faut bien gérer cette insuffisance rénale la rhabdomyolyse sévère par l'épuration extra-rénale en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë l'hémorragie intra-alvéolaire on a recours à une prise en charge en réanimation avec une ventilation mécanique n'oubliez pas n'oubliez pas en cas d'hémorragie massive de faire une transfusion avec du plasma frais congelé du culo globulaire et l'idéal c'est le concentré plaquetaire et en cas de choc cardiovasculaire vous devez utiliser des drogues vasoactives pour la prophylaxie donc il y a des mesures générales qui appellent à la dératisation puisque c'est le réservoir du germe il faut éviter et protéger les plaies du contact avec l'eau laver et désinfecter immédiatement et bien sûr on va conseiller à ces professionnels donc éboueurs égoutiers ainsi de suite il faut se protéger par des gants des bottes des lunettes avec une combinaison la chimioprophylaxie en cas de haut risque uniquement on ne peut pas la prescrire tout le temps et à chaque fois on va utiliser la doxycycline 200 mg par semaine et dans certains cas on peut faire appel à la vaccination contre l'heptospira ictérohémorragique alors la prophylaxie post-exposition n'existe pas en conclusion l'anthropozoanose est ubiquitaire on peut la rencontrer partout elle est liée à certaines professions et certains loisirs aquatiques donc c'est ce qui va vous aider pour faire le diagnostic faites un bon interrogatoire elle est en reflux d'essence donc il faut qu'on y pense tout le temps le diagnostic clinique n'est pas facile on a vu que ça peut toucher tous les organes on a vu que le diagnostic différentiel nous demande de discuter beaucoup de pathologies et puis on a dit que c'est une maladie qui est parfois négligée car méconnue mais devant tout ictère fébrile il faut savoir l'évoquer devant une méningite à liquide clair de l'adulte en période estivaux autonome il faut l'évoquer et rappelez-vous toujours si vous évoquez le diagnostic de façon précoce grâce à un traitement précoce ça va raccourcir l'évolution et vous pouvez sauver des vies je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie je vous remercie